Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est le best-of. À la direction, Épagny, Mestessis est en Haute-Savoie à la rencontre de Daniel Oliveira, le président d'Environalpe. Environalpe est une PME de 160 personnes, notamment spécialisée dans le nettoyage industriel et qui vient de lancer la Tribox. C'est une solution de recyclage des déchets en entreprise. C'est un concept innovant, vous allez le voir. Nous sommes en compagnie de Daniel Oliveira. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, vous avez lancé Tribox. C'est quoi, précisément ? Aujourd'hui, Tribox, c'est une solution réserve aux entreprises. On a plusieurs solutions. Aujourd'hui, c'est la solution bureau qu'on vend le plus, qui permet à toutes les entreprises de recycler leurs déchets de bureau. Plastique, carton, papier, canette, café. Mais donc, dans les faits, si je vous suis bien, vous louez à partir d'une vingtaine d'euros par mois, pour faire simple, des boxes de recyclage, donc pour les entreprises. Ces boxes sont installées dans les entreprises. Elles récupèrent le papier, les gobelets et autres cartons. Un forfait sans engagement. Tribox assure ensuite le ramassage de ces déchets, mais assure ensuite également le recyclage. Mais j'ai envie de vous dire que ça existe déjà. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres ? Ce qui nous différencie des autres aujourd'hui, c'est qu'on a connecté nos boxes pour nous permettre d'avoir des reportings le plus précis possible. On a créé une petite puce connectée, une application dédiée, qui permet à nos salariés de venir chez nos clients, de taguer nos puces et de rentrer des fois directement chez nos clients, qui permet de donner de l'interaction au niveau des déchets, de faire des petits défis internes en entreprise, etc. Et surtout de garantir que le déchet sera bien recyclé et bien recyclé en France. Oui, c'est important de préciser que ces déchets sont réellement recyclés par vous-même ou votre partenaire d'ailleurs, qui s'appelle Excofier Recyclage. Avec vous, il y a la garantie que ces déchets ne partent pas dans n'importe quelle baine à ordures, comme on peut le voir malheureusement un peu trop souvent. Justement sur ce point, c'est l'assurance d'un vrai recyclage qui est un véritable argument pour vous ? Et c'est vraiment un argument aujourd'hui que les clients cherchent. On a essayé de faire du circuit court en prenant des partenariats avec des entreprises locales, comme notre partenaire, on fait des circuits le plus court possible. On essaie de faire de l'écologie intelligente et positive et pas faire de l'écologie pour faire de l'écologie. Aujourd'hui, c'est vraiment un argument où nos clients sont ravis et on est les seuls à leur fournir les usines où partent nos déchets. On fait des audits même sur ces usines. Alors vous parlez de circuit court, vous êtes aujourd'hui en Savoie et en Haute-Savoie. Vous imaginez demain développer votre concept un peu partout en France ? Complètement. Aujourd'hui, nous sommes en train de signer des partenariats. On a le modèle TRIBOX qui est dessiné aux déchets. Et aujourd'hui, on a un autre fléau, c'était le Mego. On a travaillé sur le Mego aussi. Donc il y a des entreprises qui existent aujourd'hui sur le Mego pour trouver une solution un peu différente pour proposer aux entreprises. Aujourd'hui, on le propose déjà. On a des cendriers de collecte qui sont posés chez les utilisateurs de TRIBOX. Donc le retour était bon. Aujourd'hui, on va proposer cette gamme-là à toutes les collectivités. Donc on officialise vraiment ça au mois de novembre avec un partenaire comme la Caisse-Coffier. Sauf que là, on part sur le numéro un aujourd'hui de l'immobilier urbain qui va nous permettre de rentrer dans ces comités de communes ou dans ces mairies et de faire de la collecte de Mego et de garantir un réel recyclage. Et là, pour le coup, on est sur de la revalorisation. Parce que tous les tests qu'on a fait en laboratoire, etc., aujourd'hui, il n'y a pas un réel intérêt de récupérer cette matière, de la retransformer en matière. On est sur de l'écologie qui ne nous convient pas chez TRIBOX. Aujourd'hui, on essaie de trouver les choses les plus faciles possibles et qui ont un réel intérêt. Aujourd'hui, on va prendre des Mego, on va les collecter sur la France entière, on va massifier ça chez nous et on va faire incinérer ce déchet. Aujourd'hui, le Mego est un déchet toxique qu'il faut recycler d'une façon différente. Donc, toute l'idée sur le Mego, c'est typiquement de ne plus avoir des Mego au sol, mais d'avoir une collecte différenciée de ce déchet et de le transformer en énergie. On va faire du chauffage avec, la création d'énergie chauffage. Et ça, on va l'allergir à la France entière. Merci beaucoup, Daniel Oliveira. Depuis la Haute-Savoie et dans la série « Recyclons ce que nous pouvons recycler », eh bien, Topic Organics. C'est une jeune start-up. Elle a été créée en 2019, mais elle a lancé en juin 2022, donc c'est tout récent, sa toute première unité de traitement des urines humaines. Ça se passe à Lupiac-Laréole, c'est en Gironde. Son but, valoriser, passez-moi l'expression, notre pipi, en le transformant en fertilisant pour les cultures agricoles, tout en faisant de sacrées économies d'eau. Un reportage de TV7. C'est en 2019 que Topic Organics a vu le jour. Pour son fondateur, Michael Reuss, qui travaillait auparavant dans un domaine quelque peu similaire, cela a débuté par une prise de conscience du gâchis quotidien et du potentiel contenu dans notre urine. L'origine du projet, c'est une discussion avec un loueur de toilettes sèches qui m'a expliqué qu'il devait payer pour se débarrasser des volumes d'urines qu'il récupère sur des festivals. Donc il m'a expliqué qu'il payait en station d'épuration et en me disant qu'il y avait des choses intéressantes pour l'agriculture à l'intérieur. Donc le fameux triptyque NPK qui permet de fabriquer des engrais. Et donc en fait, je me suis intéressé au sujet à ce moment-là et j'ai constaté que c'était un problème économique qui faisait qu'on continuait à uriner dans de l'eau potable au lieu de récupérer cette urine pour en faire des engrais. Et vu que sur mon ancienne activité, je travaillais déjà avec des bactéries, quand j'ai comparé les milieux de culture qui permettent de faire pousser des bactéries avec la composition de l'urine, je me suis aperçu que c'était quasiment identique et donc j'ai essayé de faire pousser des bactéries sur l'urine. J'ai vu que ça fonctionnait et donc j'ai créé Toupi. L'attitude de start-up rémoise conceptrice d'un mini lanceur spatial pour nano-satellites figure parmi les sept entreprises européennes et la seule PME française d'ailleurs retenue par le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, pour intégrer le Centre Spatial de Guyane. Pour la jeune entreprise, cela représente le début de la fabrication de ces fusées Zephyr de 17 mètres de hauteur capables de placer en orbite basse de petits satellites. Premier lancement prévu en 2024. Toujours dans le domaine des satellites, U-Space, un fabricant de nano-satellites basé à Toulouse, a levé 7 millions d'euros. Les opérateurs télécoms, internet des objets ou encore voitures autonomes recherchent ces petits satellites pour leur développement. Un marché où la concurrence est déjà très très forte. Bob, le mini-lave-vaisselle conçu et fabriqué par la jeune société vendéenne DanTech, s'exporte de plus en plus à l'international. Selon ses dirigeants, 60% des Bob partent déjà à l'étranger, soit 4 fois plus qu'il y a un an. C'est un produit made in France, made in Vendée pour être précis. Son deuxième produit tricolore est un four multifonction dénommé Dior. Alors nous devrions être quelque part entre Ballaruc-les-Bains, dans l'Hérault, peut-être du côté de Yonax, dans l'Inde, Mérignac, en Gironde ou encore à Busancé, dans l'Inde, c'est tout près de Châteauroux. Ce sont quelques-uns des sites de l'entreprise Metal Skin dont le président fondateur est notre invité aujourd'hui, Stéphane Penary. Bonjour. Bonjour, bonjour. Stéphane Penary, merci d'être avec nous. En fait, on vous a cherché un petit peu partout et vu le décor, vous êtes quelque part dans les Alpes. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. On va parler bien entendu de Metal Skin, cette peinture qui a une action très puissante puisqu'elle détruit 99,96% pour être précis, 99,96% des bactéries sur une même surface. Mais c'est quoi précisément Metal Skin ? Un Metal Skin, c'est un composite réalisé avec une base métallique qui est un alliage de cuivre au départ qui nous permet d'utiliser les propriétés naturelles du cuivre pour lutter contre les contaminations, propriétés connues depuis l'Antiquité et que nous, on a modernisé et travaillé d'une façon plus techno pour réaliser trois types de revêtements, un revêtement par pulvérisation à la manière d'une peinture, un deuxième type de revêtement sous forme d'adhésif en autocollant que l'on va pouvoir déployer un petit peu partout, et la troisième tout nouveau qui aussi fait partie de nos brevets, par moulage, ce qui nous permet de réaliser des pièces monobloques directement réalisées avec notre composite. Stéphane Pénary, on sait que le cuivre est déjà un puissant antibactérien, votre solution l'est tout autant, son application permet donc de diviser en moyenne par 3000 le nombre de bactéries en une heure sur une surface donnée, Metal Skin dépasse donc largement les exigences de la norme qui a été fixée, je crois que c'est la norme NFS 90 700 pour être précis, donc Metal Skin, c'est moins cher et c'est tout aussi efficace. Bien sûr, pour vous donner un ordre d'idée, une poignée en cuivre massif par exemple peut facilement dépasser les 100, 120 euros en tarif public, on va dire, une poignée en Metal Skin, c'est de l'ordre de 30 à 40 euros, ce qui est normal puisque nous n'utilisons pas du cuivre pour en faire l'objet en entier, on vient juste faire une pellicule de cuivre suffisamment épaisse pour être résistante et puissante mais on consomme beaucoup moins de cuivre bien entendu, qui le plus est c'est que du cuivre recyclé donc on est très vertueux sur ce sujet-là. Metal Skin a été créé en 2007 et Stéphane Penari, on ne va pas le cacher à nos téléspectateurs et nos auditeurs, nous nous connaissons depuis un certain temps, je me souviens de vos débuts du côté de Ballaruc-les-Bains dans l'Hérault, c'est à côté de Montpellier, depuis vous avez bien grandi puisque vous avez multiplié le nombre de sites de production un peu partout en France. Ballaruc reste une base logistique et une base un petit peu d'atelier de R&D, on va l'appeler comme ça, c'est là qu'on fait pas mal d'essais, pas mal de tests, mais pour répondre aux demandes croissantes de nos clients industriels, puisque nous on s'adresse à des fabricants de poignée de porte, on s'adresse à des fabricants d'interrupteurs, on s'adresse à des fabricants de barres de maintien par exemple, nous devions absolument répondre en termes de volume. C'était assez difficile dans les murs de Ballaruc, donc on a fédéré autour du projet Metal Skin sous un label qu'on appelle Metal Skin Industrie, trois entreprises en France qui sont certifiées, qui ont le savoir-faire désormais, que nous leur avons transmis, nous les avons formés, nous avons travaillé avec eux et qui ont la capacité aujourd'hui de répondre de façon autonome aux demandes des industriels qui souhaitent intégrer Metal Skin dans leur gamme. Donc on a une capacité de production installée qui est assez phénoménale, qui est de l'ordre pour les poignées de porte, puisque c'est l'exemple que vous citiez tout à l'heure. Au début, nous faisions à peu près une centaine de paires de poignées par jour, aujourd'hui, on est capable de faire 400 paires de poignées à l'heure. On a un saut de rentabilité et un saut de performance qui était souhaitable et qui est arrivé. Et ces centres de production sont donc dans l'Ain, en Gironde, dans l'Indre et celui de l'Hérault donc à Bas-la-Rue, au début Stéphane Penary, si je me souviens bien, vous avez démarré notamment grâce aux hôpitaux et aux cliniques du côté de Montpellier, c'est bien ça ? Exactement, notre première réalisation était la clinique Saint-Roch de Montpellier. Ensuite, on a fait une deuxième clinique à Melun, de façon extensive d'ailleurs, avec beaucoup de points de traité, la clinique Saint-Jean-L'Hermitage. Et l'année dernière, nous avons fait la clinique L'Oiseau Blanc, la Mante-la-Jolie. Je ne sais pas, mais d'ailleurs, on en est très fiers, très contents, les résultats sont excellents. Mais il s'avère que c'est dans les transports que nous avons eu les plus grandes satisfactions parce que récemment, nous avons pu participer à une étude de grande ampleur dans le RER et qui a démontré toute la pertinence de l'utilisation d'une surface telle que Metal Skin, pour faire clair, d'une surface répondant à la norme NF S90700 avec des réductions bactériennes et une décontamination en permanence des surfaces qui était très probante. Donc, on croise les doigts pour que cette expérience ne soit que le prélude à l'utilisation à large échelle de Metal Skin dans les transports. On a beaucoup avancé également avec les pompiers, par exemple, dans tous leurs véhicules de secours et d'intervention où on a vraiment développé une jolie solution technique pour eux. Et aujourd'hui, si je vous suis bien, vous ciblez les transports en commun et j'ajouterai aussi avec l'international de nouveaux pays avec comme objectif le Brésil. D'ailleurs, des actions sont déjà menées au Brésil, des actions commerciales. Ça a commencé déjà là-bas. Vous êtes en pleine évolution en ce moment, en plein développement et je crois même que vous êtes en pleine levée de fonds. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.